Hey, what's up ma gang de jasus amateurs de cinéma, Johnny LeJasus pour un autre jasus en ciné. Je crois qu'on est rendu au numéro 57, Irrelevant. Aujourd'hui, je vous parle des films Jurassic World, Dominion, Arsenault et Fils, un film québécois, c'est très rare ce jasus en ciné. Et Lightyear, en plus de parler du prochain film de Brad Pitt, il y a aussi Sandra Bullock là-dedans, donc un genre d'espion, action, suspense, ça s'appelle Bullet Train, et non Magic Bullet. Pour commencer, j'espère que vous avez un bel été soifard, moi mes vacances commencent pas mal là, là. Un bon été niveau cinéma, pas quelque chose, ça va pas être un été remarquable, on a Thor qui s'en vient, Love and Thunder, il y a le film Nope. Puis bien évidemment, il y a d'autres films qui s'en viennent, qui vont aguerrir, whatever ce mot-là. Notre été niveau cinéma, donc j'espère que vous allez passer un bon, des bonnes vacances, si vous avez des vacances, un bon été, et surtout j'espère que vous allez aller vous rafraîchir la coine d'un cinéma près de chez vous avec l'air climatisé quand il fait trop chaud. Bon, premier film, Jurassic World, Dominion, enfin bon, petit bout que je l'ai vu. Vous savez, c'était un des films, ben c'était le film que j'attendais le plus en 2022. J'ai-tu été déçu? J'ai pas le choix de l'admettre peut-être un peu. Un peu, très 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 pas beaucoup. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ça. Je lui donne un 4 jaseux, oupe là, non, pas le bon piton. Là, 4 jaseux sur 5. Il y a peut-être du monde qui va dire un peu généreux, non, sérieusement non. J'ai aimé Jurassic World, Dominion. L'affaire, c'est que je crois que le film a peut-être été advertisé pour être quelque chose qu'on n'a finalement pas eu. Si je vais m'expliquer. Tout le monde pensait que ça allait être, basically, une histoire autour du monde, que l'on allait voir plein de dinosaures interagir avec le monde, avec des différentes missions dans différents pays, différents villages, différents continents. C'est pas ça que c'est. Mais, c'est-tu parce que c'est pas ça que c'est que c'est pas bon? Non. C'est vrai que c'était un peu décevant parce que, moi, mon hype était autour de ça. On a quand même eu des parcelles de ça. Au début, il y a genre un reportage chienienne qui montait, « Ah, ben, t'sais, des dinosaures, là, des dinosaures, là, le monde qui s'amuse avec des dinosaures, là, « Ah, quelqu'un qui se fait dessus à cause d'un dinosaure, là, patati patata. » Mais ça tourne, basically, autour d'un île. C'est ça qui tourne souvent autour de Jurassic Park, Jurassic World. et une infestation de, on va dire, de sauterelles géantes, mais qui est créée par Biosyn, je pense qu'il y a le nom. Regarde, Biosyn, je pense que c'est, je vais faire, je pense que c'est Biosyn. Jurassic World Biosyn. J'étais-tu right? J'étais pas wrong. Biosyn, excusez-moi, Y. Biosyn, qui ont créé, ben, sans fond, c'est le petit tatiatique, là, qu'on a vu dans le premier, In a Blink of an Eye, pis qu'on revoit dans Jurassic World, qui a créé ça, dans le fond, c'est que, pour, ben, c'était supposément pas méchamment au début, ben, finalement, ça a tourné quelque chose, qui est vraiment, que ça fait comme une pandémie mondiale, une comique pandémie, que ça, ça mangeait tout le foin, pis tout ça, les récoltes du monde, sauf les récoltes qui étaient sprayées avec les pesticides de Biosyn. C'est un concept, là. Mais en tout cas, ça tourne au dos de ça. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de easter egg, regarde, là, je vais peut-être aller au niveau spoiler, ça fait quand même, ciboule, il va falloir un mois de sortie, là. Donc, spoilers, tu sais, ça sera pas des énormes spoilers, ben, je vais quand même dire des choses, là. Comme exemple, niveau nostalgie, ben, tu sais, Dennis qui se fait tuer par le... Là, je me rappelle plus du nom, mais le dinosaure qui a des espèces de grosses choses autour de la tête, pis qui crache du venin, de l'acide. On revoit lui, comme dans le même style, le moment que ça, la fameuse canette de... je vais le dire de fond, mais de crème à raser, que Dennis met... Ah, ça a beaucoup de rapports, il s'agit à Dennis, mais le DNA d'Eden, dans le premier Jurassic Park, on la revoit là-dedans, d'un moment qui est comme colon, moi, je trouve, beaucoup de easter eggs comme ça. Nostalgie, ben, on a évidemment Dr. Grant, Dr. Ali, Ian Malcolm qui sont back, niveau nostalgie. Toi aussi, là, sorry, il faut que je trouve ça. Je vais pas le placer, il est plus t'asiatique, mais c'est parce que c'est un petit asiatique. Pis pour moi, il est zéro memorable. Il est dans le premier, je me rappelais même pas, à cet point-là. Dr. Henry Wu, qu'on va genre mettre comme quoi, qu'il est un nostalgique. Pis il y a aussi, dans le fond, quelqu'un, Louis Dodgson, qui était dans le premier, c'est lui qui fait le transfert avec Dennis à la table, quand il y a une chemise Hawaiian, mais c'est pas le même gars. Mais supposément que c'est le même personnage. À quoi, ils ont fait ça exprès pour qu'on se comprenne. Ça tourne autour de ça. Ça tourne autour d'Ally qui va rejoindre Dr. Grant parce qu'il y a cette épidémie, cette pandémie de sauts très géants. Pis après ça, il y a le turnout qu'un groupe s'en va à Lille pour justement arrêter ça. Mais que l'autre groupe avec Chris Pratt pis Dallas Bryce Arrow ou whatever son nom, sont déjà là. Mise ton up ensemble. Tu sais, t'as la nouvelle génération et la vieille génération. T'as des beaux moments. Mais quelque chose que j'ai pas aimé, ça a pris terriblement longtemps pour que les deux groupes se mettent ensemble. Il restait peut-être une demi-heure au film. Le film qui est au-dessus de deux heures, je trouve ça un peu plate. Ils auraient pu mettre ça ben avant comme ils auraient pu avoir des missions avec eux autres. Mais un coup qu'ils sont ensemble, c'est cool. Il y a beaucoup trop de close calls. Comme un moment donné, par ça, c'est qu'exemple, un dinosaure les chase va pouvoir bâter le pied pis il y a une porte qui forme à la centimètre près. trop ce qu'on me passait. Jurassic Park, Jurassic World nous a donné des close calls plus souvent qu'autrement. Pis j'étais habitué à ça. Mais là, on dirait, dans ce film-là, je sais pas si c'est parce que je les remarquais plus, il y en avait à toutes les cinq minutes. Pis à un moment donné, t'as beau être chanceux, il y a être chanceux pis être chanceux. Sauf trop de close calls. Trop aussi souvent, ça donne ben. Un avion qui va pour crasher, calique, il y a un lac gelé. On va atterrir là-dessus, mais évidemment, lac gelé va défoncer, va amortir l'impact et ils vont survivre. Beaucoup de choses de même que ça donnait ben. Comme exemple, si on va pour se faire tuer, hé, crime, il y a une personne-là qui va les sauver, ça donnait ben. Il y a personne d'autre à trois mille kilomètres à la ronde, mais cette personne-là, elle est là. Des choses comme ça qui me picochent et ça m'énerve un petit peu. C'est dans le fond, les trois, comment je peux dire, il y a toujours trois parties à un film, mais ce film-là, on dirait que le deux et le trois sont durs à diviser. Première partie, premier acte, très mou. Comme ça a pris, comme si on pédalait dans la masse. On dirait que c'était blond, c'était un, c'était ouh, c'était un. Deuxième, j'ai vraiment trouvé solide et troisième que j'ai vraiment trouvé solide. Donc à fond, deux et trois qui sont vraiment comme durs à diviser mais qui sont vraiment bons ensemble. Qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans? Ben évidemment, j'ai adoré la nostalgie, je ne vous mentirai pas, je suis un nostalgie, que je trippe la nostalgie. J'ai aussi aimé la fête finale. On va mettre fête en guillemile. J'adore les dinosaures. J'aime les dinosaures. Là-dedans, on en voit encore des nouveaux. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que depuis Jurassic Park, ben ils ont fait des nouvelles découvertes de nouveaux dinosaures. Ils ont découvert ben des choses. Il y a beaucoup de dinosaures qui avaient des plumes, que finalement, le T-Rex n'était peut-être pas si gros que ça, qu'il y avait deux dinosaures qu'ils autres pensaient que ces petits phénomènes étaient beaucoup plus gros que ça. Ben ça t'est ajusté dans ce film-là, c'est ça que je trouve vraiment cher qu'ils ont fait ça. So basically, un 4, je vais le revoir. J'ai pas envie de dire que je veux revoir le film. C'est-tu le meilleur des 6? Non. Mais, mais, il est, il est, il est dans moi top 4. En gros, il est pas mal en quatrième, ok? Il va remettre ça comme ça. Il est dans moi top 4. C'est de 6. C'est-tu bon? C'est correct. C'est-tu pourri? Non, c'est correct. So, écoutez-le, si vous êtes des fans de la franchise Jurassic Park, chanson, vous allez l'aimer. Si vous êtes pas un fan, vous allez pas aimer ça. Si vous êtes chialeux, vous allez pouvoir chialer. Mais vraiment, c'est bon. Pis moi, je suis prêt à gager qu'il va en avoir d'autres. On va mettre ça de même. J'ai de la misère à voir qu'on va pas en avoir d'autres. C'est parce que ça finit qu'on pourrait en avoir d'autres. Pis moi, je pense qu'on pourrait en avoir d'autres et on pourrait peut-être finalement avoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Les dinosaures qui vivent dans la vie de tous les jours. T'sais, un dino manuel. Il y avait un film qui était de même. Sur un 4 sur 5, un beau 4 sur 5. Un autre film que je lui donne aussi 4 sur 5, donc la note changera pas. Film québécois que j'ai vu à Rimouski lors de nos petites vacances avec ma due de ciné. Arsenault et fils. Raison pourquoi j'ai vu ça. Moi, quand je vais à une place en voyage et qu'il y a un cinéma, surtout que je n'ai pas été, il faut que je vois. Et je n'avais pas été au cinéma lido de Rimouski. Rien que moi, à Rimouski, mais votre cinéma est très pas mémorable. Un petit tout-nup s'est frais pas de taux et surtout du beurre pour le Christ à Popcorn. Qui a du Popcorn pas de beurre? On a du beurre en poudre. C'est pas du beurre. C'est du sel, ma grande Christ. Du beurre, c'est 30. Du sel, non, t'sais quoi. Tarte-moi pas là-dessus. Arsenault et fils. C'est un film qui m'ont été voir là. Dans le fond, il y avait Lightyear qui jouait là en français. Non. Il y avait Jurassic World. Ma femme ne voulait pas voir ça. Et il y avait Arsenault et fils. On s'est écrits un film en québécois. On peut pas n'en voir par ici, tout ça. Alors, sur les fils, c'est un film avec Guillaume Cyr, avec Karine Vanas, avec Luc Picard. Il y a aussi Coco Biliveau. Il y a Robin Joël-Court. Il y a Joseph Edgar. Quelques apparitions d'Acadiens. Ça se passe au border du Québec et de Edmondson. Donc, des Julie Edmondson. C'est l'histoire de la famille Arsenault. Famille qui oeuvre dans le milieu de la mécanique. Il y a beaucoup de mécaniciens par là-bas comme qu'ils mentionnent dans le film. Piment, ils ont aussi dans le domaine du braconnage. Des pots au-dessus en bon acadien. En gros, ils le chassent à l'année. Eux autres, de l'avoir une licence d'Orgaz, c'est pas un gros osseux. Eux autres, d'Orgaz, les voyons, ils le suivent. On va mettre ça comme ça. Ils font de la contrebande de viande de bois. Orgaz, chevreuil, ou un ours, n'est-ce pas. Ils vendent des pattes d'ours. Il y a un moment dans le film qu'ils tuent un ours pour ses pattes. Je pense que des pattes d'ours valent vraiment cher. Je ne suis pas au courant de ça, mais ils doivent avoir une raison des griffes ou je ne sais pas trop. Les pattes d'ours, ça guère ce que Christ, c'est comme 5000 piastres de pattes. Le gars, mais moi, dans le prochain ours que je joue, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, j'ai une licence. Je ne chasse pas, je n'aurai pas de licence. So, je ne dirais pas que les spoilers parce que Sanko est disponible, il y a peut-être du monde qui ne l'a pas vu. Ça ne fait pas si long quand ça s'est sorti. Malgré ça, ça sorti pas mal en même temps que Jurassic World. Mais quand même, ce n'est peut-être pas un film qui est accessible au monde par ici, donc ils vont peut-être attendre de le voir au niveau quand ça va sortir sur les plateformes ou tout ça. famille de poachers que toute la police le sait qu'ils poachent. Mais ils n'ont jamais de preuves. Mais les autres, la famille Rassano, ils sont très solides à cacher les preuves, justement. Jusqu'à ce que Karine Vanas arrive. Karine Vanas qui est une animatrice de radio. Basically, à prendre notre village comme que tout le monde rentre. Ah, j'entends parler de la famille Arsenault, une famille très gentille, mais aussi qui a des antécédents et criminels. Il y a un des fils à un des... Il y a le fils à un des fils Arsenault. By the way, il y a... Ah, frig, attends une minute. Elvis Gratton. Elvis Gratton qui est joué par... J'ai dit dit Lucien, c'est pas dit dit Lucien, c'est Syboire. Attends une minute. Ah, ça me gosse, 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 minute là. Faut que je trouve ça, là. Arsenault et fils. En anglais, c'est genre family game, c'est la comique de là. ça me gosse, ça me gosse, ça me gosse. en amour avec elle. Puis ben, lui dit, lui montre des choses qu'il aurait peut-être pas dû, puis après ça, il y a son enfant, son neveu, qui lui, c'est un fucké, qui va après elle, puis c'est tout ça. Ben là, je vous dis, il y a une grosse twist, que même moi, je suis comme, what? Je vais pas vous souvenir, c'est fucking bon. Regarde, je vais dire, excusez-moi le mot, c'est fucking bon. pis, je veux pas dire ça, mais je vais le dire, mais pour un film québécois, j'ai été fucking surpris au bout. Parce que, comme, c'est le fun de voir du monde que tu connais, et je suis là, Coco Bouliveau, Joseph Edgar, ben tu sais, il y a aussi beaucoup d'acteurs québécois qu'on connaît, évidemment, mais comme tu sais, il y a un bout, tu vois la police d'Edmond Stun, tu sais, je fais des choses même, ou des mentions, comme, ah, ben j'ai été à, on va dire, à grand ça, ou des choses comme ça, ben c'est cool d'avoir des choses de même, mais surtout, il y a des choses avec Cavadla, d'avoir quand même un bon budget, ce film-là, très bonne intrigue, très bon acting, très bonne histoire, sérieux, le 4 joueurs sur 5 est très mérité, pis vraiment, si vous pouvez le voir, à quelque part, il avait été à deux places, hein, au niveau rendu, que tu vois, c'est Trakadi, pis diep, juste deux places. Si vous avez pu le voir, laissez-moi savoir comment vous avez trouvé ça, moi, vraiment, là, je vous suggère fortement, il y a des bout, c'est un petit peu fucké, je vous mentirais pas, il y a des bout d'alucination, il y a un bout, comme dans le fond, ils vont poacher, pis comme c'est la caméra thermale, c'est même comme pour deux minutes, ben c'est comme fucké au direct, garde ça pendant deux minutes, tu sais, mais autre que ça, j'ai vraiment aimé la twist, il y a de la bonne action, pas pire, il y a de la bonne musique, c'est comme niaiseux, la musique est comme stressante par bout, je vous suggère très fortement de le voir, tu sais, c'est sûr, c'est un public quand même cible, si t'aimes pas les affaires comme de chasse, si tu te réprobas là-dessus, mais t'aimes les affaires de suspense, moi je sais, comme c'est comme comique par bout, il y a pas énormément de moments drôles, mais même ma femme, moi, que je ne pensais pas qu'il aurait aimé ça, elle a vraiment adoré ça, donc Arsenault et fils, film québécois, je vous suggère fortement de voir ça, donc si c'est dans un cinéma proche de chez vous, allez le voir, c'est déjà fait, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, et je finis ça avec Lightyear, aka Buzz Lightyear, je viens de me splacher de l'eau dans la face à un moyen temps, je m'excuse, le monde audio vous est imprimé ça, mais le monde vidéo vous êtes comme oh Johnny, c'est ok, non c'est pas du pique ça, Lightyear, oh madames et messieurs, j'avais beaucoup hâte de voir ça, comme quand j'ai vu la première trailer, je suis comme, jamais j'aurais pensé eu besoin d'avoir un film de Lightyear dans ma vie, mais finalement j'avais besoin de ça, je lui donne un gros 4.5, ça sur 5, je me suis auto-sourpris, t'as vu ça tout seul, le petit, parce que je m'entends de dire que c'était pas vraiment pour les enfants, pis comme c'est crissement ironique un film de Pixar, de Toy Story, mais, j'ai compris pourquoi que au box-office, ça a pas si bien fait que ça, et aussi, pourquoi il y a beaucoup de monde qui se charla un peu, moi il y avait deux enfants plus jeunes dans mon cinéma quand j'étais le voir, j'étais le voir après que le Buzz était sorti de la première semaine, au concept, le Buzz, c'était même pas voulu ça by the wind, pis il y a un petit gars en avant de moi, pis il y a un bout dans le film, il est comme, il est où Woody? C'est peut-être ça le problème, si tu pensais aller voir Toy Story, tu vas bien être déçu et pas mal, parce que c'est pas ça que c'est pantoute, le film commence, basically, que ça dit, plus en, c'est, euh, Toy Story, et en quelle année? 95, c'est-à-dire qu'au début du film, en 1995, un jeune Andy voulait absolument avoir la figurine de son héros préféré, voici le film qui l'a fait aimer, Buzz Lightyear. On voit le film que Andy, en 95, a vu absolument avoir le bonhomme de Buzz Lightyear à sa fête, on s'en souvient de Toy Story, mais moi, quelque chose, en partant que je suis pas convaincu, l'autre faux, quel âge qu'il avait Andy? 5 ans? Il y avait ça à la colle Andy dans Toy Story, je me souviens pas, 5-6 ans, la misère à voir que le film préféré d'un enfant de 5-6 ans, c'était Lightyear. Vraiment de la misère à voir ça. Sur le raid-là, il y a un petit négatif que j'enlève au film. So, c'est basically l'histoire de Lightyear qui est un Space Ranger, on le sait tout ça, pis, ben, il atterrit sur une planète. Ben, cette planète-là est envahée par des gros maringouins, des gros bébites, et aussi des espèces comme des racines dans la terre qui en up-du-up le monde. On met ça de même. Pis, ben, ils s'en vont, après une mission, ils s'en vont, pis, ben, ils crashent le vaisseau dans un principe, une montagne, whatever, pis, ben, ils sont stuck là-dessus parce que le cristal, pour les faire aller en vitesse plus vite que la lumière, light speed, light year light speed, ben, elle a brisé. Ben, ils ont besoin de minéraux pour faire ça. basically, ils restent sur cette planète-là jusqu'à ce qu'ils sont capables de recréer le cristal. Mais en faisant les tests pour voir s'il est capable de pogner le light speed, j'allais vous dire, ben, ouais, c'est un spoiler, ça, là. Je peux pas dire ça. So, en faisant les tests, il y a quelque chose qui arrive, pis qui affecte l'humanité, ben, l'humanité, le monde qui reste sur cette planète-là, a.k.a. lui, ses compatriots, les familles, ses compatriots, patati patata, parce qu'il faut qu'ils retournent à leur planète, mais ils sont pas capables. So, ça tourne autour de ça. Je ne veux pas vous dire, c'est parce que ça va vraiment, moi, je pensais pas s'enligner dedans, ça va être un spoiler, c'est du ça, je vais pas vous spoiler, ça vient de sortir, ça, là. So, c'est extrêmement science-fiction. Extrêmement science-fiction. Comme, je vais pas vous dire pourquoi, mais quand vous allez voir le film, vous allez comme, oh, shit. C'est basically Star Trek cartoon. Guillaume, mon ami Guillaume, qui aime beaucoup Star Trek, clairement, Lightyear, c'est pour toi. Ben, moi, j'adorais ça, là, OK? Parce que, moi, j'adorais ça, parce que j'étais surpris, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais encore, en autre affaire, des petits jokes, avec des petits chiens slingues, des petits T-Rex, ben, hey, boys, what's up, what's up, ben, non, 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 c'est pas ça que c'est bandé. C'est drôle, par exemple, il y a des bouts très drôles, pour les adultes. Les enfants, dans mon cinéma, il ne riait pas les bouts que les adultes riaient, c'était comme un petit peu drôle, tu sais, les bouts, ça fait peur, il y a un petit garçon aussi, lui, qui m'en aidait pour Woody, justement, il a presque pas fini le film, il y a trois petits bouts, là, qui t'es comme, papa, j'aime pas ça, là, j'étais comme, fuck, c'est vraiment pas fait pour les enfants, tu sais, c'est comme, c'est basically fait, pour le monde qui a aimé, Toy Story en 95, qui ont Astor, au-dessus de 27 ans, minimum, ben plus que ça, si moi, t'as pas vu le film en un an, comme 30 ans, dans la trentaine, comme moi, ben moi, j'ai capoté, comme j'ai capoté sur ce film-là, so, il y a Sox, S-O-X, comme les Red Sox, le chat de Buzz, de Lightyear, la star de ce film-là, je t'ai pas pas acheté les Funko Pops, de Buzz Lightyear, rejette Sox, j'ai besoin de Sox, dans ma collection, s'il y a Sox, flanque, je veux Sox, comme, je veux, comme, pourquoi, parce qu'il pense pas qu'en 95, ils ont fait Toy Story, pensé que, qui se met, au-dessus de 30 ans plus tard, moi, 30 ans, non, 30 ans, non, presque 30 ans plus tard, qu'il y allait y avoir un chat, qui s'appelait Sox, vous savez, y'a pas une mention de Sox, dans Toy Story, c'est correct, mais Sox, qui est super, c'est pas un vrai chat, c'est un chat AI, un chat Artificial Intelligence, pis vraiment, c'est wow, y'a la crew de Rookie, Space Ranger, c'est son golden, vraiment, là, solide, très solide, et je suis déçu que ça flopait au box-office, mais, parlons que peut-être, il va devoir avoir une suite, et j'espère qu'il va avoir une suite, parce que c'est mentalement bon, bonne action, bon humour d'adulte, science-fiction, des moments, pis comme c'est bien fait, c'est vraiment bien fait, comme c'est, moi je l'ai pas vu en 3D, je suis pas en 3D, mais c'est super bien fait, les couleurs, pis tout ça, comme c'est wow, c'est juste wow, même un beau petit moment, que finalement, y'a son soute de Buzz Lightyear, avec les ailes qui partent pas, pis tu sais, à la fin, pis comme il y'a un petit, oh, tu chilles, oh shit, nice, parce que tout l'un du film, c'est pas ce soute-là qu'il y a, mais vraiment là, wow, moi j'ai juste ça à dire, c'est Lightyear, wow, peut-être un des seuls qui va avoir aimé ça, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé Lightyear, je vous le suggère fortement, pis regarde, moi je suis, après l'avoir vu, je vais probablement le faire écouter à l'orique chenou, on dirait dans le cinéma, je suis pas prêt, parce que c'est quand même un heure, qui se met un heure cinquante, mais c'est vraiment bon, c'est vraiment vraiment bon, bon, je vous laisse avec une petite review, ben review, un petit blabla, The Bullet Train, un film, ça décrit comme un film de action thriller, et voilà, qui sortira, oh, ça dit le, sur IMDb, ça dit le 29 juillet 2022, mais sur YouTube, que le link je vous donne, le 5 août 2022, sur le, je sais pas, sur la, sur l'affiche qu'il y a sur IMDb, ça dit le 5 août, sur le 5 août 2022, description qui nous dit, 5 assassins à bord d'un train ultra rapide, figure qu'ils sont, les 5, de la même mission, donc ils ont quelque chose en commun, là-dedans, mesdames et messieurs, tu as Brad Pitt, Sandra Bullock, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Iroyuki Sanadar, on a Brian Tyree Henry, qui était dans, Eternals, Bad Bunny, pis n'as-tu pas, il y a un autre pareil que, elle est où, ah, ici, Joey King, Joey King qui est dans le film de Princess, qui vient de sortir du Disney Plus, ça a l'air, c'est vraiment bon, j'ai hâte de voir ça, ça a l'air très comique, comme quand tu regardes la preview, la preview, ça a vraiment de l'air drôle, je ne mentionne pas Comédie Spantée de l'année, mais je pense qu'ils ne voulaient pas que ça axe la comédie, parce que ce n'est pas une comédie, mais il y a beaucoup de moments, ils sont comme dans un quiet train, comme chaque train a des wagons, mais il y a un wagon, c'est un quiet wagon, ben ils se battent là-dedans, pis c'est comme, pis là, il y a une petite madame, pis comme, chut, là, il fait ça, il fait ça des couilles, chut, je trouve ça friggin' drôle, parce que c'est la petite scène qui allume, qui font du bris, c'est comme, boom, quiet train, c'est juste drôle, anyway, ça a vraiment de l'air solide comme film, Bad Bunny qui joue là-dedans, va être un des prochains super-héros de DC, El Muerto, qui est ce Chris de El Muerto? Je viens d'avoir le doigt, mais en tout cas, on va voir, tu sais qu'on va tomber en amour avec cet acteur-là là-dedans, c'est un acteur, je pense, un chanteur, un lutteur, whatever, tu peux tout, qui va être le prochain super-héros de DC, le super-héros que personne connaît, mais que DC a dit, mais semble, c'est une bonne idée de faire ça, que c'est un héros qu'on connaît pas, Bad Bunny, hein? Oui, Bad Bunny, tout le monde va le connaître, Bad Bunny, excuse-moi, El Muerto, en tout cas, sur le 5 août, ça va être dans une des prochaines revues de Jardons Ciné, prochain Jardons Ciné qui sera 58, aura la critique de Elvis, je vais aller le voir, ben putain, sur le 5 août, je l'aurais probablement déjà vu, et clairement, il va y avoir Thor, Love and Thunder, Thunder, pis Cossado qui pourrait y avoir, ah, peut-être les Minions, le petit, vous voulez voir le prochain, les films Minions, The Rise of Gru, qui a battu le record du box-office du, July 4, comment est-ce que ça s'appelle, c'est-ce que c'est 4 joueurs aux Etats-Unis, Memorial Day, Week-end, je pense, qui a battu le record de tous les temps, du plus haut nombre d'argent amassé lors de ces 4 jours-là, c'était la dernière fois, c'était le dernier record, c'était en 2011, je pense, c'est Transformer, The Dark of the Moon, Dark of the Moon, quelque chose de même, en tout cas, pis ça, c'est vraiment drôle, c'est comme 1h25 de joke non-star, pis le petit, ben, il trippe ses Minions, pis c'est Gru, pis c'est drôle, parce qu'il aime Philippe Grubauer, qui est le goaler des Seattle Krakens dans la NHL, pis le nickname de Grubauer, c'est Gru, pis là, il est comme, on va aller voir un film, c'est The Rise of Gru, mais Grubauer, vas-tu mettre dedans? Avoue, ça serait pas mal cher, pis un petit caméo d'un goaler de hockey, pis ça serait lui, ça serait drôle, mais ça n'arrivera pas. Anyway, continuez de passer un bel été, ayez des bonnes vacances si vous n'avez qu'il s'en vient, pis sur ce, je vous souhaite du bon cinéma, donc c'était Johnny LeJoseux pour Jardin Ciné, à Salavisstar, hashtag, hashtagvisstar, c'est mon ancien podcast, je sais ça, baby, hashtag cinéma, salut!